salut aujourd'hui je veux parler de design web parce que il ya plusieurs façons de faire le design d'une page web alors que ce soit une page de capture ou bien un article il ya plusieurs façons de faire quand on s'y connaît on s'y connaît bien en html enfin pour faire la page souvent ce qu'on va faire donc dans le code html on a un peu plus de liberté mais on préfère utiliser les grilles par exemple un framework comme bootstrap qui nous facilite la tâche pour le design ça tout est allégré on sait ce qui se passe avec les différentes largeurs d'écran et voilà et puis au final en fait on en vient beaucoup de plus en plus souvent maintenant un peu partout on en vient à design de ce type donc là je vous montre pour système io mais avec d'autres c'est pareil en fait d'autres je vois c'est souvent on a on fait un bloc et dedans on peut mettre des éléments voilà un titre tout ça on peut même faire un bloc avec deux colonnes et m d'un côté de l'autre et puis voilà ça descend en dessous et puis quand quand la fenêtre se réduit et ben il ya toute une logique pour faire que les blocs comme si là on a deux blocs en largeur mais à partir d'une certaine taille petite taille le bloc de droite va sous celui de gauche les images se rétrécissent jusqu'à un certain point après hop quand la taille est vraiment le titre sur une tablette ou autre ça va être elle va être plus grosse d'une certaine façon va être passée sous le sur le titre au dessus quoi etc donc on va en bien faire des pages comme ça ce qui est ce qui est bien on a toutes les informations comme ça mais bon c'est propre voilà c'est propre c'est tout carré et tout toujours la même même largeur souvent parce que en fait on est tenté de faire ça parce que largeur est la même pour toute la page quand on prend un bloc une section par défaut elle a cette largeur donc à moins qu'on fasse un bloc avec trois colonnes et qu'on mette le contenu qu'au milieu en laissant des colonnes de droite et gauche vide si on fait ça oui on peut avoir un moment une petite un petit bloc qui va être qui va pas prendre toute la largeur mais la plupart du temps on va en pose un bloc un bloc la suite aller le bouton pareil la même taille et voilà ça fait ça donc ça c'est ce qu'on voit le plus souvent et un peu sur tous les outils donc c'est efficace c'est propre ça mais avec bulle de rôle il ya un éditeur c'est une autre façon de voir les choses donc c'est le design web naturel en fait ça serait plutôt comme une feuille de papier sur la caisse sur laquelle on pose des éléments pour voir l'éditeur voilà ça fait qu'on peut faire ça ça on ne peut pas le faire avec un éditeur classique alors pour le faire si on si on peut le faire peut-être il faut beaucoup réfléchir et trouver un moyen de ça ça serait même pas possible en fait mais on pourrait avoir quelque chose qui s'approche mais bref c'est pas fait pour alors après je dis pas que c'est bien de faire comme ça mais avec bulle de rôle on peut très bien avoir tout tout droit et carré comme avec l'éditeur normal qu'on trouve partout on peut le faire par exemple celle là voilà si au lieu d'être là je veux qu'elle soit centrée je fais bouton droit centre et l'élément up il sera au centre pareil pour la pour la rotation ça peut être droit tout peut être droit et 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 refaire exactement la même chose qu'avec un éditeur normal si on veut mais on avec avec comme ça on peut on est libre comme une feuille de papier donc là ces éléments voilà si je veux je peux avoir la photo et les placer le bouton par dessus la photo donc pour la faire passer au dessus bouton droit ici je sélectionne le n'ont pas du pique et comme tout france non voilà je le mettrai là et la photo je la mets un peu au dessus ou en dessous voilà le merci le texte aussi de le mettre par dessus des par dessus tous donc on ferait comme ça voilà on peut pas voir ça se bloque une photo un bouton et un texte avec le bouton qui fonctionne bien sûr que quand on clique dessus ça amène vers un lien ou ça fait d'autres actions pareil le compteur on voit le timing donc on peut choisir de passer ici ou au dessus on peut pas le mettre dedans si on veut le mettre par dessus ça on ne peut pas aussi donc on le met là voilà il est bien droit et si on veut changer un peu des choses on peut changer la taille la taille du texte la couleur faire un peu plus d'espace en haut et en bas et voilà ça s'arrête là quoi dire il n'est même pas même pas il revient à l'idée de qu'on voudrait l'incliner qu'il soit soit pas droit alors que sur builderall le timer c'est comme n'importe quel autre élément texte photo n'importe quoi de base il ya là on peut le mettre mettre comme on veut et on voit que c'est un timer c'est il est actif quoi c'est voilà même dans l'exemple est actif là dans cet exemple ben non on fait on le verra que quand c'est en prévu quand le prévélise ou alors quand il est en version finie on verra le s'il a marqué bon ça 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 c'est le fait que ce soit dynamique il peut y avoir des éditeurs qui montre un timer dynamique c'est pas le souci pour dire voilà et on peut le placer où on veut et l'appareil si je veux le texte ils sont au dessus de ça on peut envoie qu'il n'est pas au dessus donc en faisant ça je le mets et en deux voilà là le texte par dessus ça et il ya beaucoup d'éléments donc dans builderall on peut mettre par exemple ça c'est encore chose mais c'est si on veut faire une galerie de photos dans l'éditeur classique ce qu'on va faire on va prendre on va dire voilà une colonne on va déjà prévoir à l'avance qu'on aura trois colonnes on met comme ça à trois colonnes et dans chaque colonne on va placer une image voilà l'image image et c'est comme ça qu'on va faire sa galerie d'image alors que dans dans builderall il ya déjà la galerie et on a plusieurs choix dès le départ de la forme des images donc carousel slideshow carousel en 3d on va bien sûr on peut changer chaque image en edit changer l'animation le faire arriver donc si on fait prévu peut-être comment on change on va dire qu'ils ont quatre deux plusieurs types de galerie quoi après il faut voir mais ça c'est pareil les ronds faire que les images s'affichent en rond en fait c'est des images carré mais la façon de s'afficher c'est en rond si on veut le faire dans l'éditeur peut-être c'est possible il faut prendre chaque image et aller hésiter alors si c'est prévu donc est ce qu'il ya une chose dedans bon dans cet éditeur là c'est pas prévu de juste il ya un filtre foutage on peut foutre et l'image et mettre une ombre enfin bon dans builderall c'est sûr que c'est plus visuel donc pour les images c'est sûr qu'ils ont fait mieux mais il ya des tas de choses d'autres d'envoi à la liste des des choses des applications alors si on rentre dans l'application c'est Voilà c'est en fait à ces applications de la plateforme builderall donc il y en a beaucoup c'est à dire les autres outils de la plateforme par exemple le webinaire on peut faire une page et mettre son webinaire avec l'outil de webinaire de builderall il est en ligne c'est une plateforme en fait pour héberger ses formations donc pareil là on le met et puis on a de suite la formation qu'on a fait qu'on peut intégrer dans une page est toujours pareil avec toutes les on peut modifier mettre une image par dessus c'est un module de commentaires Shopify je sais pas j'ai pas des comptes de Shopify mais il y a intégration avec Shopify open table ça c'est doit être pour les restaurants la réservation vous voyez cette application RGPD et pour mettre du code html bon ça on peut le faire aussi avec les visiteurs normaux classique Voilà les boutons par exemple si on veut mettre un bouton on a on va dire qu'on a beaucoup de choix de la sur la forme des icônes voilà beaucoup de d'options de boutons graphiques alors que dans Systemeo et d'autres qui sont basés un peu sur ces grilles là si on veut un bouton voilà bouton hop on place où on veut où on veut mais en fait c'est entre deux éléments et ensuite au niveau des des options je pense que ça va être limité quoi la taille la couleur de l'arrière-plan peut-être une ombre et la largeur voilà la largeur l'embourrage ça c'est là pour faire un peu de l'espace et les coins arrondis donc on peut arriver comme ça à faire des des formes spéciales mais il n'y a pas la possibilité de mettre des images si on veut mettre des images il faut en fait il faut faire un faux bouton faire une image avec un lien par-dessus ça sera le bouton bon enfin on peut répéter les les exemples comme ça on va s'arrêter là mais c'est pour dire que le l'éditeur de Builderall c'est du design web naturel c'est comme une feuille de papier sur laquelle on pose des éléments et on les on les fait tourner on les met les uns par-dessus les autres comme on veut et ensuite ça sera la page elle s'affichera exactement comme ça au pixel près d'ailleurs l'éditeur s'appelle pixel perfect au pixel près et tout en étant responsive c'est à dire en s'adaptant à la taille de l'écran donc sur un écran très large il y aura des bordures sur le côté des bordures blanches parce que la taille maximum c'est 1200 et quelques donc la feuille de papier est comme ça par contre si on réduit la taille à 900 pixels les bords en fait je sais pas si on les voit dans le live mais il y a des grilles alors peut-être je sais pas si on peut les voir mieux en mettant ça avec les lines en fait c'est là c'est en pointillé là c'est le bord de l'écran donc si on veut mettre vraiment au bord de l'écran tac tac comme ça tout ce qui est tout ce qui est à côté ici ça ne se verra pas sur le site après je sais même pas s'il se voit si on a une largeur d'écran de 1400 par exemple je sais même pas si ça dépasse faudrait voir il faudrait tester mais si on le met comme ça on va cheval en fait dans la boîte c'est juste pour me dire que ce qu'on met au dessus c'est l'entête c'est par exemple on met une image à cet endroit là donc là dessus ça sera sur toutes les pages elle sera sur toutes les pages du site l'entête et le pied de page c'est des zones qui seront répétées sur tout le site et là en bas au milieu ça c'est par page donc voilà disons qu'on a une feuille de papier mais le haut et le bas c'est quelque chose qui va rester sur toutes les pages donc c'est assez facile de faire un menu au menu déroulant ou autre il suffit qu'on place le texte, les liens, les boutons en haut et ça sera sur toutes les pages du site donc quand on veut rajouter un élément il suffit de le mettre en haut et toutes les pages du site sont mises à jour avec ce nouvel élément donc voilà après il faut aimer vouloir placer où on veut avoir la liberté de placer où on veut ou être encadré par un système classique qu'on voit partout là je prends système IO mais je pense que tous les éditeurs modernes utilisent ce système de grille et moi je le vois aussi même si je fais à la main mon propre code HTML avec PHP mais je me sers de bootstrap le framework pour me faciliter la tâche pour pas avoir à chaque fois à réécrire le code HTML, CSS donc je me sers de bootstrap ce qui fait que tous mes sites sont comme ça c'est à dire même si je mets des images pour pas que ce soit pareil que tout enfin pas simple mais ça reste dans une logique de cadre et la façon de réduire aussi pour s'adapter à toutes les tailles d'écran donc ça reste dans le cadre il n'y a pas de fun voilà avec Builderall on peut avoir du fun et on peut faire des choses en fait qui sont dures à faire avec ce système de cadre c'est par exemple dans ce système on veut avoir le bouton on veut avoir un formulaire à gauche et puis le bouton à droite mais je sais pas moi tout en haut ou en bas tout ça il faut réfléchir avec ce système pour arriver à faire quelque chose qui approche ce qu'on veut ou alors faire des compromis et puis bon c'est pas grave s'il reste au milieu bah c'est pas grave voilà c'est pareil alors qu'avec Builderall on peut vraiment le mettre ni en haut ni au milieu c'est entre les deux et pas centré si on veut un peu plus près du formulaire voilà une fois qu'on a on l'a posé on a décidé après il sera comme ça tout le temps voilà pour l'explication après à vous de choisir enfin moi même moi avant de tomber sur Builderall et de commencer à l'utiliser il n'y avait même pas il n'y avait pas de il n'y avait jamais vu un éditeur comme ça parce que même avec dans le temps avec les éditeurs what you see is what you get style Dreamweaver alors comment on était en fait c'était pas un système de grille comme Systemio et autres mais c'était quand même basé sur HTML donc il faut faire des tables mettre les éléments mais c'était jamais vraiment comme ça c'était pas on prend l'image on la met exactement au vœu par dessus l'autre tout ça peut-être les versions d'après Dreamweaver étaient comme ça je sais pas mais en tout cas pour l'instant je n'en ai pas vu des comme ça et d'ailleurs si je le voyais je n'aurais pas au début je n'étais pas trop pour cette idée de pouvoir placer et qu'ensuite le rendu ne sera pas fait selon les standards HTML qu'on connait je n'étais pas trop pour mais en voyant d'autres sites que d'autres ont fait puisque tous les tunnels de vente de Builderall qui sont disponibles c'est déjà tout prêt ils sont faits avec cet éditeur donc en regardant est-ce qu'ils réagissent bien sur les supports même quand c'est assez complexe est-ce que ça s'affiche pas trop lentement est-ce que ça réagit bien quand on change la taille et tout et finalement ok le niveau technique ça fonctionne donc après est-ce que c'est pas mieux s'il n'y a pas de problème technique est-ce que c'est pas mieux de pouvoir placer où on veut chaque élément et pouvoir faire ce qu'on veut si on a envie en fait oui parce que si on s'est adapté au système de grille tout ça c'est pour simplifier la vie c'est pour pas avoir des problèmes un bug sur tel navigateur ou tel autre donc on s'est mis dans la grille ok ça comme ça si les navigateurs respectent ce système simple de grille au moins mon site sera vu partout et puis bon allez on s'en fout c'est pas grave la créativité on s'en fout voilà c'est pour ça qu'on est passé à un type de design pour éviter les problèmes d'incompatibilité mais si on a un système où les développeurs s'assurent que ça passe partout passe bien comme il faut quand c'est en mobile et tout et donc on a ensuite la possibilité de faire ce qu'on veut sur une page ben là ça c'est quand même un grand changement c'est un peu comme avec le le format pdf qu'est-ce qu'il a de spécial le pdf c'est que ils disent bien ce que vous voyez dans le pdf ce que vous faites ça sera exactement comme ça au moins de l'impression c'est c'est quelque chose d'important une révolution on va dire le format pdf parce que d'habitude non on voyait un truc sur l'éditeur de texte et quand on l'imprimait il y avait des choses qui n'étaient pas exactement où on les avait mis avec le pdf non c'était voilà on met du texte des images et ensuite quand c'est dans le pdf si on l'imprime c'est exactement comme il est dans le pdf et là avec cet éditeur builderall c'est la même chose pour les pages internet donc si on a vu ça depuis le début d'internet si ça avait été comme ça je pense que tous les sites seraient un peu plus fun aujourd'hui parce que voilà ce serait pas tout carré quand les icônes pourraient parce que là même l'interface du site en fait elle n'est pas tout est aligné en haut à gauche mais en fait ça pourrait être plus fun pas la peine d'être droit il pourrait y avoir des courbes de partout voilà donc à voir il faut aimer après dans builderall il y a plusieurs éditeurs web donc c'est celui-là celui-là il s'appelle pixel perfect c'est celui qui est poussé le plus par le PDG enfin c'est celui qui l'utilise pour faire les tunnels un peu tout donc c'est l'éditeur principal de builderall mais ils ont d'autres éditeurs un c'est mobile first c'est vraiment en fait c'est fait pour faire des sites mobiles surtout donc c'était avant tout le mobile il y en a un autre responsive c'est un qui fonctionne plus comme les éditeurs de ce type là et la façon de redimensionner les pages ça marche plus comme ce type là c'est-à-dire quand les blocs qui descendent qui se déplacent donc il y a cet éditeur responsif là mais celui-là c'est celui qui est le plus poussé par la société et il fonctionne donc ça va les sites faits avec ça fonctionnent bien comme il faut donc pourquoi pas utiliser voilà bon bref j'arrête de parler c'était pour dire qu'il y avait cette façon de faire de designer des pages web maintenant si vous prenez un compte même le plus petit là à 8 euros par mois il y a l'éditeur web c'est pour faire un site web uniquement cet outil donc il y a l'hébergement et tout avec 8 euros par mois vous pouvez faire des sites et pages capturées autres avec cet éditeur donc si vous voulez voir plus vous allez sur 8h40.com et dessus je parle de 3 choses c'est Systemio JustDoAll JustDoAll ça c'est en fait c'est mon nom mon nom de domaine pour BuilderAll donc JustDoAll et à la fin c'est